Jean-Yves Lafay s'est de ce dès le jeudi 22 juillet 2021, et ce, après avoir longtemps lutte contre une maladie qui elle, a affaibli physiquement. Si peu d'informations concernant les raisons de sa disparition ont été évoquies, elle, humoristesse, est déjà confie sur les problèmes de Santec, il a dû affronter, notamment il y a un mois de cela, ses rares confidences pour rappel, Jean-Yves Lambert de son vrai nom, avait lance une cagnotte le 28 juin 2021, c'est, est aidé, ailleurs à partir de cette dernière que le comédien avait fait part pour de sa maladie. L'humoriste Jean-Yves Lafay s'est fait. Photos, j'ai dit images, degrés. Il y a deux ans, j'ai ri, rite, d'une maladie qui me diminue physiquement, j'ai donc de, SID, de lancer un projet, pour continuer de partager ce rire avec vous, plus ou moins qu'est-ce qu'on a-t-il confié ? Sans donner plus de details, celui-ci avait ni en moins évoque, il est, à JCD, une maladie dont il souffrait depuis 2019. Ses proches, elle, on confirme lors de elle, annonce de sondeuse, en plus des informations revelies à elle, AFP. Jean-Yves Lafay s'est fait. Jean-Yves Lafay s'est fait. Photos, j'ai dit images, degrés sur procureur des gags par caméra caché des canulars téléphoniques souffrant de la maladie de Chaco, diagnostic il y a un an, plus ou moins après Saisal, AFP. Le projet Lafay s'est fait. le projet La Fesse vise à continuer à diffuser le rire, dont chacun a besoin, au quotidien. Un projet qui ne nécessite pas une grande contribution. Toutefois, il est nécessaire d'améliorer le son des canulars les plus anciens du comique. D'ailleurs, comme affiche sur le Chi, actuellement, sa cagnotte est de 8700. Quoique, il en soit, pour sa part, Jean-Yves La Fesse a déjà joué son rôle, comme il est L, AVD, ailleurs évoque dans une interview que, il a accordé en 2020. Un hommage touchant les proches de L, illustre humoriste L, on pas manque de lui rendre hommage après avoir annoncé la mauvaise nouvelle. Découvrez tous les details. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Abonnez-vous !